Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte vidéo sur les anges. A priori, pour beaucoup, il semblerait que le protestantisme n'a rien à dire sur les anges. Détrompez-vous, allons voir chez notre copain Heinrich Bollinger, chapitre 7 de sa confession de foi, de la création de toutes choses, des anges du diable et de l'homme. Numéro 3. Parmi toutes les créatures, les plus excellentes sont les anges et l'homme. Quant aux anges, l'écriture dit, il fait des esprits ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Et ailleurs, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? C'était des références au psaume 104, verset 4, et la lettre aux hébreux, premier chapitre, verset 14. A l'époque de la réforme, ce qui rejetait, bien sûr, c'est le culte des anges, c'est-à-dire de s'adresser à eux, notamment Saint-Michel, Michael, l'archange Michael, dans nos prières. Après, l'intercession des anges en tant que tel, est-ce qu'eux intercèdent pour nous ? Je dirais que du point de vue plutôt côté luthérien, il n'y a aucun problème pour imaginer qu'ils le fassent. Par contre, attention, mûres, frontières, que nous, nous nous adressions directement à eux comme de véritables intercesseurs, nous, non. L'intercesseur, le médiateur, qui est utile pour nous en tant qu'être humain, et qui est proclamé tel quel, c'est Jésus le Christ. Je vais vous faire un petit résumé, là j'ai évoqué le côté luthérien, mais maintenant je vais vous faire un petit résumé de la pensée de Calvin dans certaines de ses œuvres, sur la question des anges. D'abord, le réformateur Jean Calvin va à l'encontre de ceux qui ne croiraient pas en l'existence des anges. Par ailleurs, il ne faut pas s'égarer en cherchant à répondre aux questions auxquelles l'écriture ne répond pas. On est bien dans le système de la sola scriptura, ce qui est clairement biblique, nous pouvons développer cela pour notre foi, pour les dogmes, pour notre spiritualité, ce qui n'est pas clairement biblique ou à l'extérieur des Écritures, il n'est pas forcément inintéressant, mais ne doit pas être mis sur le même plan, donc autant ne pas perdre du temps là-dessus. Les anges sont des créatures et des ministres, dans le sens littéral, serviteurs de Dieu, des esprits célestes. Ils participent à la magnificence de Dieu. Ils nous représentent comme par un miroir l'image de Dieu, et c'est pourquoi ils sont parfois appelés Dieu dans la Bible. Parfois on traduit Dieu ou ange, psaume 82, verset 6. Ils sont la tutelle de ceux que Dieu veut garder et protéger. Ils ont défendu le peuple d'Israël, juges 2, verset 1, Jésus au moment de la Passion, Luc 22, verset 43, et la foi des femmes à la résurrection, Matthieu 28, verset 5. Donc ça, autant chez Luther, on évoque quelquefois la notion d'ange gardien, de ci, de là. Pour Calvin, c'est quelque chose qui n'est pas certain. Donc, encore une fois, si ce n'est pas certain, eh bien on ne va pas l'affirmer. Il est difficile, donc toujours sur le thème des anges, bien entendu, d'en connaître le nombre exact. Leur forme est spirituelle. Lorsqu'il est question des ailes, elles sont présentes pour nous donner la compréhension de leur aide rapide. Ils ont leur propre personnalité et peuvent nous donner courage, comme en 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Là, vous pourriez dire, c'est bien gentil, mais bon, c'est aussi la mentalité, la culture du XVIe siècle, depuis quand même le protestantisme a d'autres manières de comprendre, bien sûr. Je vais quand même prendre deux résumés aussi, d'extraits, de deux théologiens du XXe et aussi un peu XXIe siècle. Karl Barth, l'un des plus grands théologiens de la tradition réformée du XXe siècle. Quelques extraits, quelques résumés qui sont repris de son monument à lui, qui est la dogmatique. Les anges font partie des créatures innombrables dont nous avons présupposé l'existence et la nature en nous référant à l'écriture. Mais que la parole de Dieu ne nous demande pas de considérer pour elle-même. Karl Barth veut dire par là que les anges uniquement séparés de Dieu ou même des êtres humains n'ont pas de sens. Ils jouent un rôle remarquable dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'est nulle part question de leur création dans la Bible. C'est l'homme qui est partenaire de l'alliance de grâce, fondement et but de la création, et non pas les anges. « Nous sommes entourés d'anges témoins comme toutes les créatures de la gloire de Dieu. Ils vivent devant Dieu dans une dépendance réciproque si parfaite qu'ils n'ont plus à se soucier d'eux-mêmes. C'est une communion de ce genre qui sera notre partage à nous aussi dans la vie du siècle à venir. » Donc là, petit extrait tout petit, résumé, chez Karl Barth, théologien de tradition réformée du XXe siècle. Et du côté luthérien, théologien actuel, alsacien, Gérard Sigwald. « La présence de Dieu peut être perceptible par le Saint-Esprit, mais aussi par les anges. La réalité invisible est angélique, c'est-à-dire une fenêtre vers la réalité de Dieu. Avec les défunts et les démons, ils font partie de la dimension invisible, laquelle l'homme ne doit pas chercher à s'emparer. » Donc vous voyez toujours la vigilance. Et d'un autre côté, ne pas tomber dans une forme de rationalisme froid, austère, qui ferait que, bon, ça ce sont des vieilles lunes, ces histoires d'anges. Et puis, bien sûr, vu que le catholicisme en a peut-être fait un peu trop dans sa piété, ça dépend des époques, sur la question des anges. Alors, il ne faut surtout pas en parler. Non, ce n'est pas ce que disent tous les chrétiens de la réforme. Voilà, par cette petite vidéo, quelques données sur certaines choses que l'on peut dire sur ces êtres particuliers et assez inconnus que sont les anges. Merci pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir. Sous-titrage ST' 501